yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est à bord de la nouvelle Clio 5 et je vais vous en parler un petit peu ça fera la vidéo du week-end je suis super heureux d'avoir cette Renault Clio 5 entre les mains c'est juste un truc de fou alors c'est une voiture moderne c'est une excellente petite voiture c'est devenu vraiment mais je le dis c'est devenu vraiment une c'est l'excellence juste il n'y a pas d'autre mot c'est l'excellence alors là je suis sur une version un peu coeur de gamme donc en gros sur le tableau de bord on n'a pas le grand écran avec les compteurs c'est juste des compteurs normaux avec des aiguilles et un tout petit afficheur au milieu on n'a pas non plus le grand la grande tablette sur le côté le grand écran tactile on a juste un petit écran tactile donc un écran multimédia pour gérer l'autoradio et juste tout ce qui est multimédia il n'y a pas de gps pas de gps intégré vous serez obligé d'utiliser votre téléphone au niveau de la motorisation on est sur un moteur 09 TCE turbo de 100 chevaux donc c'est un moteur essence turbo il a la pêche ce petit moteur c'est incroyable mais il a le diable en lui franchement c'est waouh je suis impressionné par ce petit moteur trois cylindres c'est incroyable il a une forme d'enfer au niveau de l'intérieur j'ai été vachement surpris Renault a fait un très très gros effort sur les finitions il n'y a rien qui bouge tout est nickel franchement c'est superbe Renault bravo je vous applaudis n'applaudissez jamais en conduisant Renault mais c'est nickel ce que vous avez fait franchement c'est très beau bravo Renault on a vraiment là à faire une voiture qui est là pour être numéro un c'est à dire que le destin de cette voiture c'est leader du marché clairement alors sur ma version on a donc tout ce qui est régulateur de vitesse limiteur de vitesse on a l'aide au maintien dans la voie avec une alerte donc en fait à ce maintien tout seul dans la voie la voiture elle lit les panneaux alors on n'a pas encore de clim auto c'est clim manuel mais bon ça marche très bien à défaut d'être technologique c'est fonctionnel on a le téléphone également main libre donc vous pouvez connecter votre téléphone en bluetooth il ya quand même du plastique moussé sur la partie basse de la planche de bord on est une option très sympa que j'ai remarqué sur le commando d'essuie glace il ya un essuie glace impulsionnel comme sur ma saxo ça c'est génial vous donnez un coup vers le haut et ça fait un coup d'essuie à gauche c'est magnifique on a également l'aide de démarrage en côte donc là par exemple il ya le frein je lâche le frein et elle freine toujours la voiture c'est une boîte 5 rapports plus marche arrière et bizarrement je trouve que la boîte tire assez long c'est à dire que quand on passe à un port le moteur redescend fort en régime je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est réellement une volonté de renault par exemple ici on est à 30 ben je peux pas passer de troisième faut que je passe une seconde alors qu'avec ma saxo à 30 je peux être en troisième donc alors que c'est une boîte 5 aussi au niveau des consommations moi j'ai réussi à faire au début du 4.9 au 100 là je suis remonté à 5 litres 4 parce que j'ai tapé un peu dedans forcément on a le start and fio le start and stop mon frère l'appelle start and fio bonne insonorisation on n'entend pas le moteur on n'entend pas trop les bruits de roulement les bruits de vent etc on n'entend pas grand chose franchement c'est bien on a bien entendu les rétroviseurs électriques vous pouvez régler les rétroviseurs avec un petit bouton c'est électrique les vitres automatiques donc vous appuyez une fois les vitres descendent toutes seules donc franchement pour un coeur de gamme c'est plutôt bien à lire les panneaux tout ça donc c'est pas mal pour un coeur de gamme au niveau des tailles on démarre en version de base à 14000 euros 14 100 euros en france et ici la version que j'ai doit coûter dans les 18 mille euros à peu près 18 19 mille euros donc franchement pour le prix ben je trouve que c'est correct voilà c'est tout rapidement pour mon petit retour sur la clio donc vraiment très très bonne voiture je vous la conseille si vous cherchez une première voiture neuve et que vous voulez pas de grosses voitures ben la clio sautez dessus franchement c'est une très bonne caisse il est possible que j'ai loupé deux trois infos voilà je fais un peu sur le feu de l'action en plus je conduis c'était seb n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de carrette qu'on a fait sur la clio 5 elle va sortir très bientôt si elle n'est pas encore sortie je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai aussi une petite fiche pour aller voir donc la vidéo de carrette s'il vous plaît allez la voir dès qu'elle sort merci et puis je vous laisse passer un bon week-end et puis bah la semaine prochaine tcha tcha